Il était une fois une jeune langouste, se prénommant Opaline. Elle vivait dans des mers chaudes de l'autre côté du globe, dans un endroit merveilleux, plein de couleurs, entouré de ses nombreux amis et de sa grande famille. Elle adorait jouer à cache-cache dans les récifs, avec ses amis se cachant sous les rochers. Mais pour dire vrai, ce qu'elle préférait par-dessous de tout, c'était de faire rire les autres. Il n'y avait pas son pareil pour mettre de la joie dans ce petit monde marin. Son rire sonnait comme des notes de xylophone et semblait rebondir de corail en corail. Pourtant, depuis quelques semaines, Opaline semblait plus sombre et taciturne. Elle, qui était toujours partante pour aller jouer ou explorer les fonds, refusait maintenant les propositions de ses amis. Ceux-ci commencèrent à s'en inquiéter. Un jour, devant un énième refus d'Opaline, ils târent conseil. Tous étaient unanimes. L'état de la petite langouste était préoccupant. Ils décidèrent d'aller prendre conseil auprès du vieux sage des lieux, Ingmar le Homard. La bande, au grand complet, alla toquer à la porte de Ingmar. Quand celui-ci ouvrit, tous se se mirent à parler en même temps. C'était une telle cacophonie que le vieux sage ne comprenait pas un mot. « Oh là là, oh là là, les moussaillons, pas tous ensemble. On se calme et on respire. Que vous arrive-t-il donc ? » À nouveau, brouhaha et agitation. « Stop là ! » Tonna le vieux sage en prenant un air sévère. « Choisissez donc un porte-parole, bon sang ! » Silence. Tous se regardèrent, puis le bruit en désordre reprit de plus belle. « Oh là là, que vous voilà fatigant ! Je compte jusqu'à cinq. Si à cinq, je n'ai pas devant moi un interlocuteur, je m'en retourne à ma sieste sur le champ. » Interloqué, plus personne ne bougeait. Un petit poisson clown avança timidement. « Ah, voilà donc mon interlocuteur. Je t'écoute, jeune missionnaire. Quelle est ta requête ? » « Nous sommes très inquiets. Notre amie Opaline, avant si joyeuse et pleine d'entrain, a l'air maintenant sombre et taciturne. Elle ne vient plus jouer avec nous. Elle reste tout le temps à l'abri sur son rocher. » « Opaline ! Opaline, dites-vous ? C'est bien la petite langouste du roger scintillant en bas à droite, tout près des coraux roses et or ? » « Oui, 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 c'est ça, c'est ça, c'est elle ! » répondirent-ils tous en cœur. « Depuis quand est-elle ainsi ? » « Euh, deux semaines. » « Hum, 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 je crois savoir ce qu'il se passe. » « Je vais aller la rencontrer. » « Attendez-moi deux minutes, je reviens. » Ingemard disparut dans sa maison. De drôles de bruits, entremêlés de jurons, parvenaient à la bande d'amis. « Bim, bam, boum, patatrac ! » « Mais ce que se passait-il donc ? » Le vieux sage semblait retourner toute sa maison. Il finit par sortir, arborant un sourire triomphant. « Voilà qui est bon, je l'ai trouvé. » « Allez donc jouer, bande de chérubins, je m'en vais m'occuper de votre ami. » Quelque peu sceptiques et interloqués, les amis d'Opaline finirent par s'éloigner, non sans se retourner plusieurs fois pour être sûrs que Ingemard, le homard, allait bien chez Opaline. À droite, à gauche, là-haut, et puis en bas, le voici arrivé. Il trouva la petite langouste posée sur le rocher. Elle semblait en effet bien taciturne. « Bonjour à toi, jolie petite langouste ! » lança-t-il d'un air joyeux. « Bonjour, Ingemard ! » rétorquait-elle platement. « En voilà une petite langouste taciturne ! Que t'arrives-t-il donc, ma jolie ? » « Rien ne va plus. » « Oh ! À ce point ! » « Moi qui adorais jouer avec mes amis, rire et partir explorer les fonds marins, je ne peux plus le faire. » « Ah bon ? Et sais-tu pourquoi ? » « Tu vas me prendre pour une folle et te moquer de moi. » « En voilà une idée ! » « Promis, je ne me moquerai pas de toi. Croix de bois, croix de fer, si je mens, je vais en enfer. » « Ben, je suis coincée dans ma carapace. » « Oh ! Explique-moi donc cela. » « Eh bien, je me sens serrée, tellement serrée que j'ai l'impression que je vais exploser du dedans. J'ai dans ma tête comme un concert de marteau qui me fait tellement souffrir que j'ai même du mal à ouvrir les yeux. On dirait même que mon sang joue des maracas dans mes oreilles. Et là où avant je faisais de joyeux bonds, là je n'arrive presque plus à bouger. » « Pourquoi n'en as-tu donc pas parlé autour de toi ? » « Je ne comprends pas ce qui m'arrive. Pourquoi je suis comme ça ? J'ai tellement honte. Tous mes amis ont l'air si joyeux, vifs et souples. » « Qu'est-ce que j'entends là ? Me permets-tu de m'asseoir à tes côtés un instant ? » « Je pense qu'il est temps que tu saches. » Opaline, intriguée, acquiesça d'un hochement de tête. « Tout d'abord, si je suis là, sache que parce que tes amis sont venus me prévenir inquiets de te voir ainsi. » « Inquiets, tu entends ? Tellement inquiets qu'ils parlaient tous ensemble et que je ne comprenais rien. Et qu'ils m'ont surveillée pour être sûre que je venais bien te voir. » Opaline souria tendrement à imaginer ses amis cachés derrière les algues pour espionner le vieux sage. Ils étaient de si piètres espions qu'il était évident que Ingmar les eût démasqués. Comment avait-elle pu imaginer un seul instant que cette joyeuse bande aurait pu se moquer d'elle ? Elle aurait dû leur faire confiance et leur avouer ses problèmes. Ensuite, je vais t'expliquer ce qu'il se passe. Ensuite, je vais t'expliquer ce qu'il se passe. Le problème vient de ta carapace. En vrai, ce n'est même pas un problème. Ce qui t'arrive est normal. Enfin, normal pour qui est une langouste ou un noir, évidemment. Il te faut simplement un costume plus grand. Opaline le regarda d'un air désespéré. Voilà que le vieux sage perdait les pédales. Je m'explique. Notre carapace ne grandit pas au fur et à mesure. Nous, à l'intérieur, oui. Il vient un moment où notre carapace devient simplement trop petite. On s'y sent alors à l'étroit et plus nous attendons et plus ça devient douloureux. Et surtout, ça finit par nous empêcher de grandir. Alors que tous les autres continuent, eux, de déployer leur beauté, leur vivacité et leur intelligence, nous, nous nous recroquevillons. « Oh, mais c'est horrible ! » s'exclama Opaline en fondant en larmes. « Ah, mais non, point du tout, jolie petite langouste. C'est juste que le moment est arrivé. » « Quel moment ? » « Le moment de changer de costume et d'en prendre un plus grand qui te permette à nouveau de grandir, de déployer ta beauté, ta vivacité et ton intelligence. » « Euh, ils ont fait ça comment ? » Le vieux sage se leva, se plaça devant elle, tourna quatre fois sur lui-même, créant un balai de petites bulles qui s'échappaient vers la lumière et sortit dans un grand geste théâtral un drôle d'objet. « Ceci est une plume, cher enfant. Elle vient d'un oiseau qui vit là-haut, dans le monde désert. Elle m'a été donnée par Ademar le homard, le vieux sage à qui j'ai succédé et qui lui-même l'avait reçu de Balthazar II du nom et ainsi de suite depuis la nuit des temps. » « Cette plume magique, elle réveille chez celui qui la possède le pouvoir de l'imagination et de la création. » La petite langouste fronce à les sourcils d'un air dubitatif. « Prends-la, je te la prête. Elle va te permettre d'imaginer et de créer le costume que tu veux, celui qui te permettra de grandir tout en étant abrité. » « Une seule précaution. Pendant cette mue, c'est ainsi que l'on appelle ce que tu t'apprêtes à vivre. Vu que tu auras enlevé ta carapace trop petite et en attendant que la nouvelle carapace soit bien solide, il te faudra rester à l'abri sous ton rocher, protégé. » « De toute façon, j'en sortais plus ces jours-ci. » « Et ensuite ? » « Que se passera-t-il ? » « Ensuite, tu pourras à nouveau ouvrir grand tes yeux. » « Tu auras l'impression de voir le monde pour la première fois tant les couleurs seront belles. » « Tu pourras à nouveau sauter, courir et explorer le monde avec tes amis. » « Ta joie va revenir. » « Tu te sentiras libre, vive. » « Il y a même de fortes chances pour que tu te sentes encore plus lumineuse et rayonnante, comme si un nouveau souffle te portait. » « Tout te semblera possible. » « Le monde s'ouvrira devant toi. » « C'est une des sensations les plus magiques qui m'étaient de donner de vivre dans ma vie. » « À chaque fois, j'en suis émerveillée. » « À chaque fois ? » faillit s'étouffer au paline. « Respire, ma jolie. » « Parfois, il est nécessaire de changer plusieurs fois de costume. » « Parfois, une seule fois suffit. » « Mais ça se sent tellement bien ensuite que je te promets que ça vaut bien la période de désagrément. » Opaline inspira un grand coup, enfin, pas trop non plus, tant elle était à l'étroit dans sa carapace, et se saisit de la plume magique. Elle se retira sous son rocher, jetant un dernier regard un peu inquiet vers le vieux sage. Celui-ci lui rendit un immense sourire qu'il voulut rassurant et bienveillant. Et il se retourna. « Vous pouvez sortir de derrière vos cachettes, bande de petits chenappants ! » Toute la joyeuse bande s'accrutina à hauteur de lui le pressant de questions. Il les invita à s'éloigner. Opaline avait besoin de calme et de repos pour traverser cette étape. Les jours passèrent et le joyeux groupe qui s'était relayé nuit et jour devant le rocher d'Opaline commençaient à s'inquiéter. Quand tout à coup, une pince apparut. Timidement, la petite langouste sortit de sous son rocher. Le petit poisson clown qui était de garde avec Médusa la Méduse fila prévenir les amis. Tous ne tardèrent pas à entourer Opaline n'osant pas faire de bruit. Celle-ci avança, regarda à droite, à gauche, posa sur chacun d'eux un regard embué de larmes dont elle était émue de les voir tous là. Elle s'arrêta. Le petit groupe commença à s'inquiéter. Et c'est alors qu'elle fit un joyeux bond et hurla « Youpi ! » en tournoyant sur elle-même, en riant aux éclats à voir la surprise sur le visage de ses amis. Il n'y avait pas de doute. Opaline était bien de retour, joyeuse et facétieuse comme avant. Elle portait juste un costume plus grand que seuls les connaisseurs pouvaient remarquer. Tous finirent par rire avec elle, soulagés d'avoir retrouvé leur amie. Une journée de fête et de célébration s'en suivit et la musique résonna jusque tard dans la nuit. Et Opaline s'en donna à cœur joie. Ingmar avait raison. Elle rayonnait de joie et un nouveau souffle la portait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501